Salut à tous c'est Kira, on est de retour sur Nightcall pour continuer à se balader dans les rues de Paris la nuit Et la dernière fois j'avais quelques suspicions sur une des personnes et je sais maintenant comment les accuser En fait il faut attendre la 7ème nuit, voilà on n'y est pas encore donc on a encore un bout de chemin à faire Ici on a un petit chat, donc désolé mais je dois cliquer absolument dessus parce que ça m'intrigue beaucoup trop Et j'ai envie d'avoir des personnages un peu étranges Donc on a Kroki qui a envie de faire une course de 3,27km et qui va bien entendu me payer Je sais pas comment tu vas me payer mais bon allez j'adore les animaux donc on va accepter Au bout d'une minute ou deux, ne voyant personne arriver, vous sortez fumer une cigarette dehors La vie semble calme dans cette petite cité de banlieue Vous finissez par écraser votre cigarette au sol et rentrez dans le véhicule Ah il est là le chat ! Vous sursiautez, un chat s'est glissé dans le taxi Regardez le fourbe, il est là Il se tient sur la banquette arrière et vous fixe Un instant passe et vous songez à le faire fuir Mais au moment de lever votre main, il fait un mouvement et un bout de papier s'échappe de son collier Alors on va bien entendu prendre le papier, ça semble tout à fait évident Vous récupérez le papier et le dépliez Un bout de carte de Paris, la guerre Saint-Lazare Vous levez lentement les yeux sur le chat, il semble attendre votre réponse Alors je pense que c'est quelqu'un qui veut rester anonyme Et nous passer peut-être un petit indice Non je vais pas commencer à parler au chat Si ! On va commencer à parler au chat Tu vas quelque part ? Le chat penche la tête et semble vous dire oui Tu vas à Saint-Lazare ? Même réponse Est-ce que tu es un chien ? Le chat hoche lentement la tête, c'est un nom Vous serrez le volant entre vos mains Nous avons affaire à un animal intelligent C'est un alien, forcément Vous vous tournez vers le chat Allez je t'emmène Comme pour équilibrer la discussion, vous commencez à vous parler à voix basse C'est normal Tout à fait normal C'est toi qui a réservé le taxi ? Vous commencez à rire Quelques minutes passent et vous cherchez à briser la glace Attendez, on est vraiment en train de conduire un chat en taxi L'épisode précédent, on conduisait le Père Noël Maintenant on conduit un chat Ça va bien ? Ni oui ni non Plutôt un petit miaulement plaintif Tu pars en vacances, tu fies quelque chose, tu rejoins quelqu'un On va rester silencieux parce que j'ai... Je... Je... Voilà Vous continuez à conduire sans dire un mot De temps à autre, vous jetez un oeil sur votre banquette arrière Le chat est toujours là Il semble s'ennuyer Ou bien est-ce le comportement habituel des chats ? Vous n'en avez jamais eu Votre mère vous disait souvent que ce serait une bouche de plus à nourrir Cette drôle de phrase vous hante encore Une bouche de plus à nourrir Comme si au fond Vous n'étiez qu'une bouche semblable à celle d'un chat ou d'un chien sauvage Le chat pousse un long miaulement alors que le taxi s'approche de la gare Saint-Lazare C'est un putain d'alien ce chat, c'est pas possible Il est beaucoup trop intelligent Quelques mètres plus loin, vous arrêtez au dépose minute de la gare Le premier train ne part pas avant une heure Tu vas où comme ça ? Le chat vous fixe sans faire le moindre bruit Laisse-moi deviner Saint-Lazare ? Si tu avais voulu aller en banlieue parisienne Tu n'aurais pas eu besoin de revenir en ville Donc plutôt le nord-ouest Bah moi je pense qu'il va en Normandie le chat Quelque part au bord de la mer Le chat vous observe et miaule Un coup sec probablement à un oui Un oui affamé On a trouvé Il va en Normandie Pour le poisson j'imagine Oui il aurait pu aller en Bretagne aussi du coup Vous regardez l'heure sur le tableau de bord Il est l'heure de partir De trouver un vrai client Après c'est vrai que la Normandie c'est plus proche que la Bretagne Quand t'es à Paris le plus proche c'est la Normandie Si tu vas aller à la mer logiquement Vous tentez de ne pas trop penser à la situation actuelle Et vous espérez que personne ne vous voit en train de parler à un chat Est-ce qu'on continue dans le délire ? Non on va abandonner parce que clairement Cette discussion va être beaucoup trop longue Et j'ai envie d'avancer sur mon enquête Bon je vais pas t'embêter avec ça Il pousse un miaulement de remerciement Vous soupirez Est-ce qu'il va pouvoir me payer par contre ? Ça c'est la question que tout le monde se pose Bon allez c'est l'heure des adieux Vous sortez du taxi et ouvrez la portière à l'arrière Un billet est apparu à côté du chat Ça devrait couvrir la course et plus encore Mais c'est quoi ce bordel ? Eh bien tu es plein de surprises Je vais pas te demander d'où ça vient Vous souriez et vous penchez vers le chat pour le caresser Il bondit hors de la voiture et passe entre vos jambes Vous apercevez sa silhouette grimper les marches Et s'offiler entre les barreaux d'une grille Vous revenez dans la voiture Incroyable Donc on a quand même été payé Je m'attendais pas à avoir de l'argent Mais on avait affaire à un chat très intelligent Ou à un alien Probablement plus des aliens je pense C'est la première fois qu'on a deux personnes dans le taxi Vous vous garez devant la pierre Un célèbre restaurant étoilé Ah on a affaire à des personnes qui m'ont l'air D'avoir beaucoup beaucoup d'argent Les deux clients qui rentrent dans votre taxi Sont habillés avec énormément de goût et d'argent L'homme vous donne une adresse Et puis se tourne en s'ompirant vers la femme Vous démarrez tandis que la conversation reprend derrière Une conversation pleine de silence C'est pour ça que je crois que tu devrais faire la collection de Jean-Luc Jean-Luc ? Veux que je fasse sa collection juste pour t'ennuyer ? Et ça ne marche pas Je me fiche de Jean-Luc C'est un homme inintéressant Ce qui compte c'est qu'il te propose de faire sa collection C'est ta chance Le ton est cordial Derrière les mots vous entendez une autre musique Je ne pense pas avoir besoin de toi pour m'indiquer les opportunités à ne pas rater Jean-Luc ne fera pas l'enfeu Or je ne veux pas faire partie de son équipe quand il sera mis à la porte Et moi nous savons exactement comment ça fonctionne Une maison comme celle de Jean-Luc n'ira jamais promouvoir une personne venue d'une équipe décapitée Oui c'est vrai Donc non Je n'irai pas travailler avec Jean-Luc Elle sert la mâchoire Donnant brièvement à son visage un air dur Et intraitable Alors on ne sait pas du tout s'ils sont ensemble On n'a aucune idée de leur relation Comme tu le sens Il ne bouge pas d'un centimètre Comme s'il avait été transformé en pierre Merci oui Oulala elle lui a mis un coup de pression Soudain la femme se penche vers vous Vous pouvez monter le chauffage Je suis frigorifié Mettre le chauffage à fond Monter le chauffage On peut les emmerder si on a envie Mais je ne vois pas pourquoi on les emmerderait Peut-être que notre personnage déteste les bourgeois On va juste monter le chauffage Un courant d'air tiède souffle dans le taxi Le silence s'installe Les deux clients s'ignorent pendant encore un instant Marc Il ne répond que par un murmure à peine perceptible Ah il fait la gueule hein Oui Je crois qu'on devrait s'arrêter là Il se tourne lentement vers elle Je me disais la même chose Je suis fatigué de me forcer Surtout je suis épuisé de devoir te forcer Tu mérites mieux que ça Il hausse les épaules Toi aussi tu mérites mieux que ça Je ne suis pas dans mon assiette en ce moment Trop de stress Trop d'énergie négative Oh excusez nous Oh vous êtes tellement stressé Vous évitez de trop les espionner Mais la conversation vous fait écarquiller les yeux La collection est terminée Prenons quelques jours pour vider l'appartement Je ne veux rien Les tableaux sont à toi Oui mais si tu veux les garder Il loge la tête et vous vous demandez Qui sont ces gens à l'arrière du taxi Vous avez déjà vu des couples se séparer dans votre taxi Donc c'est bien un couple qui se sépare Et généralement un grand effort de cris et de larmes Là c'est vrai que c'est bien encadré Ils se séparent mais très gentiment Je ne sais pas j'aime ces tableaux Mais c'est aussi un cadeau de tes parents Je pense que je vous aimerais que tu les gardes Peut-être Vous déglutissez votre salive sans faire le moindre bruit La femme vous lance un regard de travers Avant de reporter son attention vers son compagnon Ouh là là Il faudra aussi se décider pour le chalet de Courchevel Nous pouvons le garder Le lot est pendant la saison C'est une bonne idée De nouveau le silence Vous avez l'impression d'assister au championnat du monde de politesse J'appellerai l'avocat demain si ça te va Oui Excellente idée La séparation la plus gentille du monde entier Tout se passe Comme sur des roulettes Chaque phrase sans provenir d'une autre discussion Entre d'autres personnes Comme si des acteurs lisaient un texte qu'ils découvraient Je peux demander à Florence de s'occuper de moi Non non c'est très bien comme ça J'aime énormément Florence Mais je crois que c'est mieux si on gère tout ça entre nous Elle t'aime beaucoup aussi Le silence réapparaît Il est calme, feutré Le taxi comme une ambiance de bibliothèque ou de monastère Je pense qu'il est préférable que je ne dame pas à l'appartement ce soir Allons Marc Les chambres d'amis sont disponibles Je sais Il se penche vers vous Sa voie est distante, froide Il y a un hôtel dans notre rue Juste au début Si vous pouviez vous arrêter là Marc Ça me dérange pas Mais attendez vous venez de casser Et toi tu dis que ça te dérange pas Qu'il dorme chez toi Dans la chambre d'amis C'est comme tu veux Ça me dérange pas tu sais Bien Faisons comme ça Alors excusez nous Marc va dormir à l'hôtel 5 étoiles Et pas chez lui Si je coupe pas cette scène Ce passage en vidéo J'ai la honte de ma vie Tu peux passer prendre tes affaires maintenant Ça me dérange pas Il secoue la main Ne t'inquiète pas pour moi De nouveau le silence Vous continuez à rouler sans rien dire Non je ne roule pas là Actuellement je suis à l'arrêt On a souvent ce bug D'ailleurs Lorsque vous entrez dans la rue De vos clients Vous apercevez immédiatement L'hôtel en question C'est un palace Oh la la Petit discret Mais un palace quand même Vous vous arrêtez Je t'appelle demain Vers 10h Comme ça je ne te dérange pas Tu me dérangerais pas Passe quand tu veux Mais non mais Il s'éclique sans un mot de plus Vous le suivez du regard Alors qu'il grimpe les marches du palace Vous redémarrez Pour vous garer 50 mètres plus loin Ah d'accord ok C'est vraiment à côté L'immeuble est aussi beau que le palace Le hall est abondamment éclairé Par un immense chandelier La cliente vous règle Distraitement Elle pose la main Sur la poignée de la portière Et se fige Je suis navré Que vous ayez eu Entendre notre dispute Elle en rajoute en plus Nous devons apprendre A nous tenir devant les enfants Elle vous offre un minuscule sourire Et sort du véhicule Sans vous dire au revoir C'était vraiment Un bain de sang Clairement un bain de sang Vous les suivez du regard Alors qu'elle entre dans le hall de l'immeuble Un bref moment Elle s'arrête Frissonne puis repart Ok une course assez Assez sympathique Donc regardez C'est très bien foutu Parce qu'ils nous ont donné Un peu plus de pourboire Que les autres clients De d'habitude Alors que vous roulez Une étrange odeur de brûlé S'installe dans votre taxi Vous regardez autour de vous Reniflez Est-ce que ça vient de dehors ? Quoi ? Se garer continue à rouler Je vais aller voir Dès que vous voyez une place Vous rabattez le taxi Vous vous garez Vous figez Quelque chose Ou quelqu'un se trouve avec vous Dans le taxi Une voix féminine Résonne dans le taxi Ah c'est la flic Ah non Jeannette c'est pas la flic Je ne Donne moi un peu de bande C'est qui ? J'y suis J'y suis Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ? C'est quoi ? C'est un hologramme ? Vous retournez lentement Une jeune femme est apparue derrière vous Ne crie pas J'ai peur de perdre La connexion Je n'ai pas beaucoup de temps Ok Son visage a quelque chose d'étrange Comme si elle ressemblait A plusieurs personnes en même temps Écoute-moi bien Je viens du futur Et Tu dois savoir Que tu as rencontré Elle se bloque Comme un bug informatique Elle reste comme ça Immobile figée Et puis soudain Elle revient à elle Son enquête doit révéler Des laboratoires clandestins Mais attendez Il se passe quoi là ? Je ne comprends rien Pourquoi il y a un putain de Putain d'hologramme Dans ma voiture Je ne comprends pas Il faut absolument Qu'elle aille en Syrie C'est vital Pour ralentir la création du virus D'autres équipes sont en train de Elle réalise soudain Qu'elle vient d'apparaître Dans votre taxi Merde On n'arrive pas à se focaliser Sur une timeline bien précise Ok Donc assez trompée Assez trompée d'endroit Je pense Ou de temps Qu'est-ce qu'elle fout Dans mon taxi Elle se penche vers vous J'ai un autre nom Un autre nom sur ma liste Pauline Pauline Oro Le nom ne vous dit rien Je n'ai pas assez d'informations Sur elle à ton époque Mais Elle est censée rejoindre Sa future femme au Canada Je ne comprends rien du tout Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose Mais moi je ne comprends rien Pauline est une Les yeux se voilent Elle est au coeur de notre plan Ah oui donc en fait On va juste On va juste poser des questions Comme si on comprenait Ce que cette personne fout là Votre plan Nous ne pouvons influer sur le passé Autant que nous le désirons Mais nous pouvons avoir une influence très légère Comme une tapisserie Il faut refaire chaque rangée avec patience Pauline et les autres dont je t'ai parlé ont un rôle à jouer Sa voix se fait distante Et toi aussi Moi aussi ? Oui Même Chauffeur Sa voix se met à grésiller Il y a un problème Merde Notre connexion S'effondrer Merde C'était quoi ça ? L'odeur de brûlée s'estompe lentement Alors que vous reprenez votre route Qu'est-ce qui vient de se passer les amis ? On vient de rentrer dans une faille spatio-temporelle Pendant qu'on se baladait dans Paris Ou ? J'ai rien compris à son histoire Vincent Bourlier Ça a l'air d'être un homme d'affaires lui Ça peut être pas mal Vous les connaissez ces types là En retard une réunion En retard pour un avion En retard pour rentrer chez eux Ils vous donnent précipitamment une adresse Dans le 15ème arrondissement Vous reconnaissez l'homme Un ancien débuté Ou un député Ou un sénateur Ok on a quelqu'un d'important Il vous lance des regards angoissés Dans le rétroviseur Quelque chose ne va pas T'es recherché par les gilets jaunes c'est ça ? Ils veulent te tuer ? Tout va bien monsieur ? Oui oui Merci Ses yeux le piquent Il passe une main sur son front humide Il a l'air d'aller bien Pas du tout Il transpire énormément pour une nuit inévernale Il se râcle la gorge Est-ce que Pardon Je voulais savoir Oui Est-ce que ça arrive Que des gens laissent des choses Dans votre taxi ? Tout le temps Ah Tout le temps C'est bon à savoir Pourquoi il veut me laisser quelque chose ? Pause Il tente de réunir toutes ses forces Il semble à l'étroit dans son costume Est-ce que vous Vous faites de ces objets perdus ? Est-ce que vous les gardez ? On les ramène au central On attend que les gens nous contactent Ah Merde Enfin je veux dire Bien Très bien Très civique Bravo Donc là il est en train de rechercher un objet Que quelqu'un aurait perdu dans votre taxi Si je comprends bien What the fuck ? Vous avez besoin de quelque chose ? Alors Oui Non Comment dire ? J'ai besoin de perdre quelque chose Voyez-vous ? Ah non D'accord Ok c'est pour ça qu'il demandait Si on pouvait perdre Ok il a besoin de perdre quelque chose Genre une arme Et j'ai besoin de le perdre dans votre taxi Pourquoi c'est impossible ? On va déjà lui demander Je ne comprends pas Je ne comprends juste pas Pardon Je vais vous expliquer Je sors d'une réunion Terrible Dans un souffle il ajoute Terrible J'ai toujours été fidèle au parti voyez-vous J'ai suivi les ordres J'ai fait le travail Ma mère était encartée Mon père était un élu Mais je ne peux plus Je vais laisser ma mallette Ici sur la banquette Une pause Il vous fixe Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette ? Un oubli dirons-nous voyez-vous Ah par contre s'il y a une mallette Avec des informations dedans Moi je la prends Je la récupère Euh non 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 Et ensuite et ensuite On va pas dire on peut pas Il y a peut-être des informations Cool dedans Et ensuite Ensuite quelqu'un s'occupera de la mallette Ah non 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 je veux la mallette Après avoir quitté le taxi Ramenez la mallette au central Quelqu'un viendra la récupérer Ah ouais Il veut passer par moi Pour transmettre une mallette Il prend une grande inspiration Vous voyez ce pays ? Il va droit dans le mur A sa tête Il y a que des corrompus Des vendus Des voleurs Il glisse lentement la mallette A côté de lui Nous déjeunons avec des lobbyistes Nous n'y dénons avec des banquiers Et oui la corruption Au sein de la république française Par les multinationales Mon Zanto C'est à toi qu'on parle Il faudra tout brûler Tout recommencer à zéro Parfois je rêve Qu'une maladie nous emporte tous Une peste politique Il en a juste eu marre de la politique Et de tous ces bordels Voilà De corruption Ce qui se comprend Et finalement C'est tout à son honneur Je ne peux plus voir ces gens Qui s'envoient des dîners A 600 euros Alors qu'ils viennent de décider De la fermeture d'un hôpital Devenu soudain trop cher Il y a 6 mois On a refusé de faire passer Une loi qui aurait pu empêcher L'incendie de l'immeuble De la Pantin Vous vous souvenez ? Il y a 6 mois On aurait pu sauver 75 personnes Sa voix trébuche Sur les mots suivants Le ministre du logement Lorsqu'on a proposé la loi Ce salopard a juste éclaté de rire Comme si les habitants De ces immeubles vétus N'étaient que des fourmis Votre client se pousse Un grognement de douleur Et se tait subitement Et qu'est-ce que j'y gagne tiens ? Je... Il soupire Écoutez Je ne vous demande pas De mentir ou de tuer quelqu'un Juste de faire comme si Vous ne saviez pas Je laisse avec la mallette Un peu d'argent De quoi vous dédommager Ah S'il y a un petit billet de 100 dollars Ça m'intéresse Mais j'aimerais bien avoir Des informations moi Arrêtez la voiture Faites comme si de rien n'était Vous garez de contrôle le trottoir Vous réalisez soudainement Que votre client sent mauvais Une odeur de transpiration Aigre puissante A la limite du soutenable Ça se comprend Puisque là il est quand même En train de trahir De trahir l'état Il paye la course Puis vous glisse un petit billet Votre dédommagement Il descend et s'éloigne A grand pas Sans se retourner Vous ouvrez la fenêtre Pour aérer un peu le taxi Oh Le pourboire de 24 euros Bon je m'attendais un peu à plus Mais c'est quand même un bon pourboire Alors ce qui est dommage C'est qu'on peut pas récupérer Cette valise Alors je vais écouter un peu la radio Tiens si on peut obtenir Des informations Ça fait un petit moment Le doigt posé sur les boutons De l'autoradio Vous cherchez quelque chose à écouter Ça devait être l'heure De ce soir à la une Une émission où les auditeurs l'appellent Ecoutez Écoutez une émission Tiens La nuit vous tombez souvent Sur la même émission Une femme qui se fait appeler La Monique Ah merde j'ai mis en auto Non on met pas en auto Les gens parlent de leurs problèmes Racontent leur petite vie La Monique les écoute Et les conseille Vous aimez cette émission Fatiguée à bout de nerfs Mais aussi parce que la Monique Cherche elle aussi A découvrir l'identité du tueur Ah Vous arrivez en cours d'émission Comme à chaque fois La Monique parle d'une histoire Très personnelle avec un auditeur Il semble se connaître D'habitude vous aimez Ces moments intimes Dans cette émission Mais pas ce soir Vous êtes préoccupé Angoissé par Par Partout Très vite L'émission tourne en rond Vous coupez le son de la radio Et vous vous retrouvez seul Avec le silence de votre taxi Oh mais non On a rien eu Oh je m'attendais à avoir Une petite info là Sur la radio On a rien eu Avec les clients Et en plus On a rien avec la radio Mais bah clairement Ca fait chier Est-ce que je pourrais pas Écouter Les infos aussi Tiens Vous tombez sur le journal De la nuit Dans un micro trottoir Trottoir au sujet Du juge Une passante rappelle Que la police N'a toujours pas arrêté Le SDF Aperçu près des scènes de crime Cette information Vous fait lever un sourcil On est-il pas au courant ? Oh il y avait un SDF Où ça c'est peut-être un Là on a peut-être un témoin Du coup Dès la fin du bulletin Vous coupez la radio Pour revenir au silence De votre taxi Donc il y avait un SDF Près de la scène du crime Emilia Emilia Tu as fait chier Avec ton nom là Oh la la Quelle idée de s'appeler comme ça J'ai besoin d'aide Ah Oh putain 30 euros On commence à se faire de l'argent là Ca fait plaisir La cliente qui entre dans votre taxi Est frigorifiée Vous pouvez Vous montez immédiatement le chauffage Merci Ses dents clac Elle semble à bout de force Merci Ca fait 3 heures Que je tourne en rond dans les bois Elle vous regarde Je ne suis pas Aucune honte Si vous êtes une prostituée Il n'y a pas de problème Non je sais C'est juste que Où est-ce que vous allez Nulle part Enfin ici J'ai besoin de votre aide Si vous voulez bien m'aider Si je peux aider Oui je crois que j'ai perdu mon chat Il s'est enfui dans le bois Vous voulez bien m'aider à chercher Non Attendez Ce serait pas le chat Qu'on a emmené tout à l'heure en taxi Je regarde à gauche Et vous à droite Vous vous mettez à rouler au pas Au pas On devrait pouvoir l'entendre Il est blessé Bon non du coup C'est pas le chat C'est pas le chat qu'on a ramené tout à l'heure Sinon notre personnage Il aurait tilté Elle ouvre sa fenêtre Un bourrasque d'air glacial Envahit le taxi Euh blessé ? Oui il s'est cassé la patte Il y a quelques semaines Et je suis venu Pour qu'il se dégourdisse les jambes Mais il a pris peur Et il s'est enfui Il a l'habitude pourtant Elle vous lance un petit sourire Il s'appelle comment ? La jeune femme se fige Il s'appelle Vincennes Comme le bois Vu que c'est là où je l'ai trouvé Oh c'est mignon Elle détourne la tête Vous faites ce métier depuis longtemps ? Quelques années Bien Bien Pendant plusieurs minutes Le silence reine dans le taxi Alors retrouver un chat dans tout Paris C'est clairement la merde De temps à autre Elle sort sa tête par la fenêtre Et appelle son chat Petit 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 Elle aperçoit votre regard Dans le rétroviseur Et revient à la fenêtre Vincennes Vincennes Voilà fixé Elle me fait de la peine Je la regarde Vous plantez votre regard dans le sien Elle vous fixe aussi un instant Un bref instant Bon ok Je dois vous avouer quelque chose Ce n'est pas tout à fait mon chat Alors par contre Si tu commences à me donner les infos Au fur et à mesure Ça va clairement m'énerver C'est le chat de qui alors ? Je suis étudiante en vétérinaire Et le chat vient du laboratoire de la fac Elle a laissé la grille ouverte Il s'est échappé Il s'est échappé Et si je ne le retrouve pas Je vais me prendre une sale note Et redoubler Et si je redouble Mes parents arrêtent de me financer mes études Vous voyez mon père et ma mère Sont très grands vétérinaires Je ne peux pas les décevoir Bon on va le retrouver On va quand même essayer de l'aider Elle baisse les yeux Sa voix est douce Cotonneuse Merci Merci du fond du coeur Ça n'arrive jamais D'habitude les chats sont Elle ne finit pas sa phrase Lance un regard dehors J'ai cru voir quelque chose Vous continuez à rouler Vous n'avez jamais conduit aussi doucement Dans le bois de Vincennes De temps à autre Votre cliente semble apercevoir Ou entendre quelque chose Soudain Elle frappe le siège Là Je l'entends Elle vous arrêtez le taxi Les pneus crisent lentement sur le gravier Votre cliente sort Et disparaît dans la nuit Vous l'attendez un instant Alors que les cris du chat Vous parviennent enfin Elle l'a chopé Ce sont des miaulements déchirants Douloureux Votre cliente réapparaît sans le chat Qu'est-ce qu'il se passe ? Votre cliente est visuellement sous le choc Elle fixe le vide devant elle Je ne peux pas C'est affreux Qu'est-ce qu'il se passe ? Le chat Était Elle ferme enfin les paupières Et reprend son souffle On était en train de disséquer des chats Quand celui-ci s'est réveillé Et il s'est enfui à moitié ouvert Attends Quoi ? Ils ont disséqué ? Attends Attends Elle est dans une école De vétérinaire Bon je veux bien qu'on disséque des chats Ce qui est normal Mais ça veut dire que le chat n'était pas mort Elle baisse la tête Pour que vous ne voyez pas ses larmes Je ne peux pas le laisser comme ça Je ne peux pas le ramener Il souffre trop Ses mains tremblent Les violements lointains du chat Vous glacent le sang Allez je vais m'en occuper Je vais m'en occuper Parce qu'elle a l'air gigaconne Non c'est non jeu Elle relève lentement la tête Comme si son crâne pesait des tonnes Je ne peux pas vous demander De faire ça pour moi Je suis responsable J'ai Ah bah oui bah bien sûr Euh non non je vais m'occuper Je vais m'occuper de lui Allez on va employer la force Votre client ne dit plus rien Vous ouvrez la porte Sortez du taxi Faites quelques pas dans le froid Bah mais qu'est-ce qu'on va en faire Elle va le ramener du coup Bah elle va quand même le ramener Le gravier crisse sous vos chaussures En soi si elle le ramène Parce que là il est mort du coup Si elle le ramène Ils sauront pas A l'école Que le chat s'est enfui Vous trouvez le chat Rien qu'à ses miolements De plus en plus douloureux et plaintif Vous baissez près de lui Un moment Il fait mine de vous mordre Et puis se ravise Vous attrapez son cou Vous sentez sa peau ouverte Sous vos doigts Restez concentré Vos doigts remontent Jusqu'à centurer sa mâchoire Vous sentez une moustache Qui vous chatouille les phalanges Vous tournez d'un coup sec Comme votre frère vous a appris Comme votre frère vous a montré Vous Hein ? Ok Vous revoyez le son sur le sable de la cour Qui coule jusqu'à vos pieds Vous relevez lentement D'ici on aperçoit l'épée nuage de pollution Qui flotte au dessus de Paris Orange Énorme Mais étrangement pas de menaçant plutôt Rassurant Le chat ne miaule plus Vous rônez vers le taxi Vos doigts ont envie d'une cigarette Vos lèvres ont envie d'une cigarette Vos yeux ont envie d'une cigarette Votre cul a envie d'une cigarette Votre cliente a envie de mourir Exactement Portière, siège avant, clé dans le contact Vous commencez à rouler Votre cliente parle Mais sa voix paraît lointaine J'habite rue de la contre-escarpe Quelques minutes plus tard Vous sortez du bois de Vincennes La ville défile Il vous semble qu'elle vient de se construire De s'installer Vous frissonnez un peu Derrière votre cliente se met à sangloter Je suis tellement désolé Si j'avais su J'aurais pas Bon ouais écoutez Vous la fixez avec intensité Vous n'êtes plus très loin de votre destination Vous n'avez qu'une envie Fumer une cigarette Oublier tout ça Passer à autre chose La pire cliente de tous les temps Votre voix traille immédiatement Votre fatigue Ah ouais Vous êtes responsable On va faire le mec énervé On va lui dire vous êtes responsable Ce qui est fait est fait Vous êtes responsable Je ne sais pas si je peux tenir le coup Supporter Vous pouvez Vous avez parlé avec agressivité et dureté La cliente vous fixe Et puis Peut-être que Peut-être que vous avez raison Son regard se porte sur la rue qui défile Je n'assume pas grand chose en fait Sa voix s'éteint lentement Ah un manque de confiance en soi Je cerne un manque de confiance en soi Dans cette personne Je sais que Elle secoue la tête Et soudain vous lance un drôle de regarde Vous connaissez ses yeux écarquillés Ils veulent dire Qui êtes-vous exactement Mais elle ne pose pas la question Elle se contente de garder le silence Le silence revient dans le taxi Lorsque vous vous garez à l'adresse indiquée Votre cliente vous règle la course sans dire un mot Elle ouvre la portière et sort du taxi Au bout de quelques mètres Elle se fige Tout va bien ? Elle sursaute presque en entendant votre voix Et s'avance vers son immeuble Cinq secondes s'écoulent Lentement Et puis elle fonce tête baissée vers son immeuble Elle disparaît derrière l'énorme porte en bois Vous imaginez qu'elle vit dans une chambre de bonne Au dernier étage 30 balles pour aller récupérer un chat mort Alors je vais me diriger vers une station essence Vu qu'on n'a jamais mis de l'essence Pour voir un peu ce que ça donne Vous arrivez à la station service Pas un chat dans les environs Oh ça parle encore de chat Arrêtez C'était l'épisode avec que des chats Les néons vous brûlent les yeux Et une odeur d'urine s'échappe du gros coin Entre les pompes Ici c'est self service Et vous payez directement la pompe La boutique là bas Elle doit vendre des journaux Ah La personne derrière le comptoir Voit et entend sans doute des choses Ça pourrait valoir le peine De se poser quelques questions La station essence Ça permet pas juste de mettre de l'essence On va peut-être pouvoir obtenir des informations Vous soupirez Et sortez de votre taxi Le froid vous saisit Et vous agresse Putain ça coûte cher Voilà Et on va aller dans la boutique C'est bien foutu hein Vous entrez dans la boutique De la station service Le type derrière le comptoir Ne vous regarde même pas Lorsqu'il commence à parler D'une voix molle et sans énergie Ouais On peut discuter avec l'employé Soit on peut acheter Qu'est-ce que c'est que ça On peut tout acheter Ah c'est un ticket à gratter Perdu Réellement on peut jouer Ah c'est trop cool On gagne pas à tous les coups Ah on peut jouer une fois par jour Donc il y a un ticket à gratter A 1€ à 2€ et à 5€ Euh On va acheter le journal Et on va discuter avec l'employé Dites Quelqu'un comme vous Qui passe ces nuits ici Vous devez savoir quelque chose Sur ce tueur non Il relève la tête Presque heureux Que le sujet ait été abordé Soit abordé Bonne nuit Je crois Vous hochez la tête Et sortez Hein Attendez j'ai pas compris là Vous remontez dans votre taxi Et démarrer J'ai pas compris l'indice Qu'on a eu là Il m'a rien dit Il m'a dit bonne nuit Ah du coup on va lire le journal Qu'on vient de récupérer Vous tirez le journal De votre boîte à gants Et vous le parcourez le journal Votre oeil finit par être Attiré par quelque chose C'est un texte plutôt enthousiasmant Sur un bar le Napo Intrigué Vous notez l'information Ce genre de choses Dans votre métier Ça peut toujours servir Vous tournez la page Et vous vous arrêtez Vous avez lu un tiers du journal Bon on continue Je vois pas l'intérêt d'arrêter en fait Vous parcourez quelques pages Du journal Et vous vous arrêtez subitement Il ne s'agit pas de quelques lignes Sur un fait divers Cocasse Un homme déguisé en Père Noël A dû être récupéré Par des pompiers Sur le toit d'un immeuble Oh C'est le Père Noël Qu'on a emmené Dans le dernier épisode Ah merde Il était Qu'est-ce qui Fortement alcoolisé Il dit ne plus savoir Comment il est arrivé là Il ne vous reste plus Qu'un tiers du journal A parcourir Excellent Vous avancez C'est bien fait Parce que du coup On a des informations Sur les précédents jours Vous avancez dans les dernières pages Jusqu'à que votre regard Soit attiré par un article C'est un texte Sensationalisme Sur l'identité De la troisième victime Simon Goro Discher Oh Il aurait fui de l'Argentine Dans les années 80 Pour avoir été un membre Du processus La junte militaire au pouvoir Donc cette information On l'avait déjà On l'avait obtenue Donc Là on obtient exactement la même Des informations Qui vous semblent capitales Ok bon Il nous la rajoute Deux indices découverts Ok Vous refermez le journal Il finira la poubelle ce soir Si vous y pensez Sinon il passera le reste de ses jours Dans votre boîte à gants On a pas eu beaucoup d'indices En tout On a eu je crois Trois indices Et on a eu voilà Des clients Qui nous ont servi un peu à rien A part récupérer Beaucoup d'argent Voilà Et croiser des chats Vous en savez davantage Sur vos passagers Vous avez rencontré Croquis Vous garez le taxi devant chez vous Il s'installe derrière du véhicule Le visage fermé Qu'est-ce qu'il y a un problème chef ? Le boss il est là Je sais pas comment te dire ça Mais Il lâche un long soupir T'es plus solvable T'as plus un rond ? Qu'est-ce que t'as foutu ? Oui je vais régler Non C'est trop tard Désolé mais pas le choix J'ai la banque sur le dos Je dois récupérer ton taxi Ta licence C'est comme ça Attends quoi ? Votre tête tourne La voix de votre boss Vous parvient à peine jusqu'aux oreilles Quelques minutes plus tard Le taxi démarre sans vous Et bientôt la police Busset Votre visage dans tous les journaux La France entière Persuadez que vous êtes le tueur Attends il se passe quoi là Vous êtes fini Fini Alors ce qui vient de se passer C'est que j'ai perdu ma licence de taxi Parce que j'ai mal géré mon argent Du coup forcément La flic a arrêté de travailler avec moi Et m'a balancé Donc j'ai été accusé d'être le tueur Alors vous inquiétez pas J'ai recommencé la nuit J'ai passé rapidement les heures Et donc là on se retrouve Voilà sur l'enquête Avec toutes les infos Qu'on avait quand même obtenues Alors il n'y en avait pas beaucoup Il y en avait trois Il y avait celle là Il y avait je crois Le SDF aussi Donc voilà le sans-abri Aperçu autour des scènes de crime Voilà donc un sans-abri Qui était sur la scène de crime 2 et 3 Et on en avait obtenu Un autre Mais je ne sais plus C'est lequel Bon là quoi qu'il arrive Les infos qu'on a pour moi Je suis désolé Mais ça va être encore Pour Claudia Ça va être encore pour Claudia Ou alors Salim Salim il a aussi beaucoup Beaucoup de choses Voilà Hervé Ah Le sans-abri Parce que lui Hervé il avait quoi Ah C'est sans-abri Au passé inconnu Où j'ai des doutes Sur Hervé maintenant Parce que là Il y a un sans-abri Qui a été aperçu Sur les scènes de crime 2 et 3 Et Hervé était un sans-abri avant Où j'ai peut-être Des doutes sur lui Alors pour moi Paul-Marie Et Pierrot C'est pas eux Donc je vais les laisser Voilà Je vais les laisser Comme ça grisés Et on va laisser Salim, Hervé Et Claudia Parce que j'ai des doutes Sur E3 Très bien Ça doit être Busset Euh On va décrocher Vous décrochez La voix de Busset au téléphone S'enblagacée Euh T'es là ? Ouais ouais Écoute Il est Une pause Vous entendez soudain Le brouhaha derrière Sans doute le commissariat La voix de Busset Monde un cran Quelqu'un à l'heure ? Oh les mecs Quelqu'un ? Putain Tous des abrutis ici Écoute Il est tôt Et je suis crevé Toi aussi sans doute Allons droit au but Est-ce que tu as pour moi ? Qu'est-ce que tu as pour moi ? Méthodiquement avec calme Vous commencez à parler Des indices que vous avez trouvés Ah On va enfin faire un compte-rendu Ah oui c'est vrai Qu'elle nous avait dit Au tout début de l'aventure Qu'elle nous appellerait Euh A la quatrième nuit Vous commencez par votre premier suspect Ses connexions avec les victimes Les rumeurs Ensuite le deuxième suspect Et ainsi de suite Quelques minutes plus tard La flic pousse un sifflement Hein Pas mal du tout Sérieusement Faudrait que tu viennes donner un cours Aux zombies avec qui je bosse Long soupir J'ai une bonne nouvelle pour toi On a vérifié les alibis D'un des suspects que je t'ai donné Tout en l'écoutant Vous vous tournez vers votre mur Et vous retirez le suspect en question Donc c'est sûr que c'est quelqu'un d'autre Petit ricanement T'as bien de la chance quand même Je te bâche le travail mon gars Donc là on va retirer un des suspects Bon trêve de blablabla Je dois filer Je t'appelle dans 3 jours 3 ok Euh Entendu Bon Bien Bon toutou Ok Je t'appelle dans 3 jours Et tu as intérêt à avoir assez Pour que je te fasse une belle arrestation En bonne et due forme Le procureur il a l'écrou On pense qu'il va finir par se transformer En putain de loup-garou Elle divague un moment Sa voix devient plus légère Mais tout aussi cynique Ce qui se piquerait sa mauvaise haleine Bon je file Elle raccroche Donc là on va avoir un suspect en moins Sur le tableau Un moment vous gardez le combiné Contre votre oreille Vous n'avez qu'une hâte dormir Et oubliez tout ça Alors qui va être enlevé Oh c'est Hervé qui est enlevé Donc là on va hésiter Entre Claudia et Salim Je pense clairement que c'est Claudia Franchement je mets presque tout dessus On verra bien par la suite Merci à tous d'avoir regardé Ce nouvel épisode de Nightcall J'espère que ça vous a plu On se dit à la prochaine Portez vous bien Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous